Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. Olivier Marchal, insulte Mélenchon, quel est le fond de l'affaire ? En effet, quand vous lisez la presse, vous ne comprenez rien, vous avez une énumération d'insultes, mais qui ne sont pas contextualisées. Eh bien, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Olivier Marchal était l'invité d'une émission de télé-loisirs chez Jordan, et le journaliste lui pose la question pourquoi il n'a pas affronté Mélenchon dans l'émission de Cyril Hanouna face à Baba. Et là, Olivier Marchal explose. On a l'impression d'une scène chez Audiard où Olivier Marchal ventile, met du bourg pif, et PAM ! Dans les trous de nez de Mélenchon. Alors, c'est toute une série d'insultes que je vais vous donner. Il ne l'a pas affronté Mélenchon parce que s'il l'avait vu, il lui aurait mis une tarte dans la gueule. C'est un... Olivier Marchal qualifie Mélenchon de connard, d'aboyeur, il est laid, laid à l'intérieur, c'est un usurpateur, c'est un type dangereux. Mais qu'est-ce qui a motivé la colère d'Olivier Marchal ? Eh bien, cette colère, elle est due à l'attitude de Jean-Luc Mélenchon face à un policier de la BAC, lors de cette émission notamment. Mais il faut peut-être rappeler quelque chose. Olivier Marchal, vous le connaissez tous, c'est un bon acteur, vous l'avez peut-être vu dernièrement dans Papy Sitter, vous l'avez peut-être vu dans Le Fils à Joe, et vous avez peut-être adoré ses films policiers, je pense notamment aux Lyonnais. Mais c'est aussi un ancien policier qui a quitté la police parce qu'il était écœuré du manque de moyens, et puis surtout parce qu'il travaillait dans le sordide, il en avait assez. C'est pour cette raison que, dans la représentation des policiers qu'ont les spectateurs, ils oublient souvent quelles sont les missions essentielles de la police nationale. Et je reviendrai dessus. En tous les cas, on va devoir maintenant savoir ce qui s'est passé entre Jean-Luc Mélenchon et ce policier Yannick Landurin lors de l'émission Face à Baba de Cyril Hanouna. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je rembobine et on se retrouve pendant la période électorale où Jean-Luc Mélenchon était donc dans l'émission de Cyril Hanouna Face à Baba. Dans la première partie, il avait affronté Éric Zemmour. Éric Zemmour, il y en avait déjà pas mal mis dans les trous de narines. Donc, il se trouve face à un policier et évidemment, suite à ses positions, Jean-Luc Mélenchon sait très bien que le policier va lui reprocher certaines choses. Donc, il a plus ou moins construit son discours, sa réponse. Et là, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui est... On le voit, il sointe la haine. On sent bien qu'il est haineux et qu'il, quand il va parler, il va déverser sa bile. Alors, que lui reproche le policier, ce Yannick Landurin, syndicaliste de la BAC, qui se nomme un BACEU. Eh bien, il lui reproche la dissolution, justement, de la BACU dans le projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Il explique que la BACU, ce sont des unités d'intervention rapide et que si, évidemment, elles disparaissent, la police sera beaucoup moins efficace. Il donne d'ailleurs comme exemple que la nuit précédente, il a été intervenu pour sauver deux femmes qui étaient battues par leur mari. Face à cette intervention, Jean-Luc Mélenchon va pouvoir balancer son discours. Et moi, quand j'écoute ce discours, j'ai l'impression d'entendre la fable du loup et de l'agneau. Vous savez que dans le loup et l'agneau, le loup accuse l'agneau de forfait imaginaire. Et à la fin, il finit sa plaidoirie par cette chose. Vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Eh bien, après, il peut le dévorer sans autre forme de procès. Eh oui, Mélenchon accuse le policier de choses complètement imaginaires, comme le loup accuse l'agneau qu'il n'épargne pas le loup. Vous voyez, un agneau ne pas épargner le loup, il accuse aussi le fait que l'agneau possède des chiens. Non, c'est l'inverse. Et qu'il possède des bergers. Non, c'est l'inverse. Ce sont bien des arguments stupides. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Eh bien, c'est ce que va faire Jean-Luc Mélenchon. La première chose pour dégrader l'image de ce policier, qui a eu un beau discours, eh bien, il va citer, énumérer, toutes les bavures policières, et notamment pendant la période des Gilets jaunes où il y a eu des yeux crevés et des mains arrachées. Alors, je voudrais être clair. Quand il y a eu ce genre de choses, évidemment, ceux qui ont commis ces actes doivent être punis. Mais, qui sont les vrais responsables ? Eh bien, on le sait bien. C'est le préfet l'allemand, c'était Castaner. Ils ont eu des ordres précis. Et qui étaient les complices de ces policiers ? Ou de ces policiers ? Je parle de préfet l'allemand et de Castaner. Eh bien, ce sont les hommes de Mélenchon. Je reviendrai dans un instant là-dessus. Ensuite, en énumérant les différentes bavures policières, c'est facile, c'est le procédé de l'amalgame. On fait croire que ce policier a commis des bavures policières pour finir, en effet, par accuser le policier d'une fameuse bavure policière où il aurait agressé un adolescent avec une paire de ciseaux. Accusation extrêmement grave. Alors, heureusement, le policier Yannick Landurin peut se défendre et il explique qu'en effet, il est intervenu lors de raquettes et qu'il y avait un individu qui possédait une paire de ciseaux et que, évidemment, lorsqu'ils ont dû essayer de le serrer, de l'attraper, dans la bagarre, l'adolescent tenait la paire de ciseaux, il a été attrapé, il s'est légèrement coupé au cou. Le père a porté plainte contre le policier. Il se trouve que, suite à une enquête, il a été entièrement blanchi. Ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, cela s'appelle de la diffamation. Il a sali l'honneur de ce policier et il a sali aussi l'honneur de tous ces policiers qui font un travail remarquable sur le terrain. C'est inadmissible. Et dans ces conditions, je partage complètement la colère d'Olivier Marchal. C'était inadmissible qu'un élu de la République puisse dire ce genre de choses. Et on sait bien que Jean-Luc Mélenchon a quitté l'ordre républicain et qu'il se place donc du côté des racailles. Mais on peut se poser la question « Mais pourquoi défend-il les racailles ? » Ce sera la suite de ma vidéo. Je vous ai dit que lors des manifestations de Gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon avait une part de responsabilité. Oui, il a une part de responsabilité. Qui est venu mettre le désordre dans les manifestations ? Qui est venu casser pied ? Il y avait des jeunes de banlieue, bien sûr, mais il y avait des antifas, des black box. Quand on les arrête, ces antifas et ces black box, eh bien, très souvent, ils ont la carte à la France insoumise. C'est d'ailleurs ce que montrent deux articles, l'article de Causeur et de François. Alors, dans l'article de Causeur, notamment lors des manifestations du 1er mai, les policiers ont eu ordre de ne pas intervenir. Ils étaient d'ailleurs particulièrement concernés parce qu'ils voyaient les antifas tout casser, mettre le feu. La hiérarchie, non, non, laissez, il faut qu'ils cassent. En effet, lorsqu'il y a du désordre, les gens se disent « on ne peut pas être du côté des casseurs ». Donc, ils se dessaudarisent des mouvements sociaux. Je pense aux Gilets jaunes, qui étaient un mouvement de droite. Il suffit de voir que Benjamin Cauchy a été un des leaders. Et quand la France insoumise est arrivée, c'était terminé les Gilets jaunes. À partir du moment où ils récupèrent, où il y a les antifas, les black box, les gens ne veulent plus être du côté de ceux qui brûlent les voitures et pillent les magasins. Bien évidemment. Dans l'article toujours de Causeur, on sait aussi que lorsque ces antifas sont arrêtés, eh bien, ce sont des gens, comme je vous l'ai dit, de la France insoumise. La jeune femme que vous avez vue sur les réseaux sociaux agressait un policier adhérente de la France insoumise. Ces deux jeunes qui ont été arrêtés à Lyon et qui se sont mis à tout casser. Il y en avait un qui était centralien, c'est-à-dire une autre, une école d'ingénieurs tout à fait prestigieuse qui gagne plus de 4000 euros par mois et qui va casser avec un surordre, plus ou moins à chaque fois, d'une certaine intelligente sien, on va dire. Bref, pour détruire les mouvements sociaux, il y a la France insoumise. Autrement dit, Mélenchon travaille main dans la main avec le préfet Lallemand. Parce que, quels sont les principaux responsables de tout ce qui s'est passé pendant les manifestations ? C'est le préfet Lallemand qui organisait des NAS, qui gazait de manière complètement dingue les populations, qui faisait des charges complètement indignes et beaucoup de policiers, d'ailleurs, se sont plaints de ces ordres parce qu'eux, ils sont obligés d'obéir et puis dans le feu de l'action, il se passe parfois des choses terribles. Quand vous vous mettez à tirer au LBD, vous ne savez pas trop... Enfin, pour certains, j'entends, parce qu'il y a eu certainement quelques barbouzes à l'intérieur. Mais, dans l'ensemble, ils font leurs ordres. Ils sont pris dans le feu de l'action. On l'oublie trop souvent. Et donc, les responsables, ce ne sont pas les policiers. Et quand on dit que ce sont les policiers les responsables, eh bien, on dédouane le préfet Lallemand, on dédouane Castaner. Et c'est ce que fait Mélenchon. Mais Mélenchon, on le sait bien, c'est la meilleure assurance vie de Macron. Nous l'avons vu à la dernière élection. Il a appelé à voter Macron. C'est lui qui l'a fait élire. À chaque fois que Macron a besoin d'un coup de main, Mélenchon est là. Mais je voudrais aller plus loin. Dans les bavures policières qu'il y a, paraît-il, contre les jeunes. Il y en a. D'ailleurs, s'il y a bavures policières, ces policiers doivent être punis. Mais pourquoi il y a tant de tensions entre les jeunes et la police ? C'est pour une raison simple. C'est que le syndicat de la magistrature, qui est très à gauche, très proche de M. Mélenchon, prend toujours fait et cause pour les racailles. Et souvent, ils accusent les policiers. Et ces magistrats relâchent souvent des multirécidivistes avec des dossiers tout à fait incroyables. Nous avons, si vous lisez un peu la presse, vous vous dites, mais comment se fait-il que ce jeune est dehors ? Je dis ce jeune, pour ne pas dire racaille. Cette racaille est dehors alors qu'il a commis tant de délits. Demandez au syndicat de la magistrature, les amis de M. Mélenchon. Donc, en fait, Mélenchon crée une situation de désordre et de chaos. Et il accuse les policiers qu'ils font ce qu'ils peuvent sur le terrain. C'est tout à fait honteux. Et puis, il y a une troisième chose dont on oublie. Et ça a été rappelé, d'ailleurs, par plusieurs livres que je voudrais citer. D'abord, le livre de Davé et l'homme, Inch'Allah, qui rapporte que dans les banlieues contrôlées par les islamistes et les racailles, il y a ce qu'on appelle de la corruption. Vous vous en doutez. Et que cette corruption entraîne du clientélisme. Les élutes, généralement de ces circonscriptions, sont en quelque sorte les porte-parole de ces racailles. Et c'est ce que rapporte Davé et l'homme, mais aussi le livre de Bernard Rougier, Les territoires conquits de l'islamisme. Imaginez que certains maires, par exemple, dealent avec les familles de Caïd de banlieue, ou alors sont accusées de les laisser faire. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à une maire de Normandie qui s'appelle Mélanie Boulanger, qui a été interpellée par la police lors d'un grand coup de filet. En effet, ses administrés lui reprochent de protéger les familles de Caïd d'une certaine cité. Alors, elle a été relâchée, on ne sait pas si elle est coupable, mais elle a été entendue par la police. Et si on reprend le livre de Davé et l'homme ou de Bernard Rougier, on sait que les élus sont souvent les porte-parole de ces gens-là. Alors, il y a du clientélisme, il y a des gens qui sont riches en banlieue et qui peuvent donc se payer des élus comme porte-parole, qui permettent en effet que certaines revendications soient entendues sur les plateaux de télévision. Ce serait le cas de M. Mélenchon parce qu'il y a une grande revendication de la part des racailles, c'est que les BAC n'officient plus dans les cités. Sachez déjà que justement, ces élus font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la police d'intervenir, mais quand il y a trop de violence, la police est quand même obligée d'être là. Eh bien, les familles de ces caillis, de cette pègre de banlieue, militent, paient des élus pour justement que la police aille plus loin. Et quand je dis cela, je pense aussi par exemple à la candidature de Taref Bouhaf à Vénitieux. Ce Taref Bouhaf, ce militant gauchiste, il a été un des piliers du comité Adama de ce jeune qui a été tué suite à une course-poursuite avec la police, mais qui appartient à ce qu'on appelle le clan Traoré et qui est qualifié par Régis de Castello comme la pègre de banlieue. Aujourd'hui, toute une série d'élus de gauche où il y en a aussi de droite, je pense à l'UDI notamment, de gauche sont plus ou moins pués chemises avec la pègre de banlieue. Et ils arrivent même devant les plateaux de télévision à les défendre ou à tout au moins à présenter certaines de leurs invendications. Par exemple, la dissolution de la BAC. Ce qui fait d'ailleurs qu'à Vénitieux, un policier se présente, c'est Bruno Attal, vous le savez, il se présente à Bouhaf. Et là, on se retrouve dans une situation absolument étonnante puisque l'électeur a le choix entre une racaille proche de cette pègre ou alors un policier qui est là pour promettre l'ordre républicain. Autrement dit, aujourd'hui, ces électeurs de Vénitieux doivent choisir entre la barbarie et la liberté. Vous imaginez la déliquescence de l'État français pour en arriver là ? Non mais, il y a un moment donné, il faut peut-être peser les choses. On retrouve aussi dans la France insoumise des indigénistes comme Aurya Boutelja qui est un islamiste antisémite. Bref, la France insoumise regroupe toute une série de personnes extrêmement dangereuses. Et tous ces groupes, les woke, les écologistes intégristes, les islamistes, les racailles, eh bien, se retrouvent dans ces centres-villes. Ils sont alliés, en quelque sorte, à l'intérieur de la France insoumise. Et c'est pour cette raison que Mélenchon envoie des signaux pour que ces gens votent pour lui. Et je voudrais terminer sur quelque chose qui m'a particulièrement étonné. C'est Émeric Caron qui se présente aussi sous les couleurs de la France insoumise. Il a dit dernièrement à la télévision qu'il voulait que les Français aient un permis de voter. Alors, un permis de voter, qui aura le droit de voter, à votre avis ? Pas ceux qui vont critiquer les écologistes, par exemple. Ceux qui seront contre les écologistes, ils ne pourront pas voter. Ceux qui critiqueront trop le gouvernement ne pourront pas voter. Et oui, parce que pour qu'il y ait un permis de voter, il faut qu'il y ait, ce dont je vous ai parlé, un crédit social à la chinoise, c'est-à-dire un portefeuille citoyen. Et c'est là où, si vous voulez, la France insoumise me fait peur. C'est qu'elle est le porte-parole du World Economic Forum. C'est-à-dire qu'elle a l'air d'être contestataire, mais dans les faits, elle milite pour mettre en place cette société de surveillance. Et c'est très paradoxal parce que d'un côté, elle refuse les policiers dans les cités, mais de l'autre côté, elle milite pour vous surveiller. Et d'ailleurs, qui a appelé à voter Emmanuel Macron le 10 avril ? C'est Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas bougé le petit doigt dans certaines mesures anticonstitutionnelles lorsqu'il a fallu mettre le pass sanitaire, le pass vaccinal. C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors certains me disent « Si, si, la Félix, quoi ? » Non, il était contre la méthode, mais il n'était pas contre le fou. Bref, Jean-Luc Mélenchon est toujours du côté du manche. Ce n'est pas vraiment étonnant. Vous avez compris pourquoi. Bien à vous.